Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire le tuto de l'album Portes de Gris Mini Création C'est le petit album que je vous ai présenté dernièrement et qui s'éclaire Voilà, donc on va faire le tuto pour faire les pages intérieures Je vous rappelle qu'ils s'ouvrent comme ceci et comme cela Donc, je vais encore une fois vous assonner tout un tas de mesures Donc prenez un papier et un crayon, n'hésitez pas, vous prenez des notes N'hésitez pas à faire comme moi là j'ai fait, c'est-à-dire un album au brouillon, enfin des pages au brouillon Pour si vous n'avez pas saisi une info, plutôt que de faire l'erreur sur le papier définitif De faire, voilà, sur le papier brouillon et là vous pourrez corriger pour la partie définitive Sachant que pour ce brouillon, pour cet album, j'ai travaillé avec des pages 30-30, des pages de base 30-30 je veux dire Mais on peut très bien le travailler avec des pages A4 Ça rentre parfaitement, les feuilles sont suffisamment grandes en A4 pour faire tout l'album Donc, on va faire d'abord les pages de base C'est-à-dire cette partie-là et cette partie-là Ce sont deux grandes feuilles qu'on a pliées Pour la partie de gauche, vous allez prendre une feuille, vous allez la couper sur 20 cm de hauteur Sur la largeur, vous allez prendre votre feuille 11,5 cm plus loin, vous allez faire un pli Puis, 2 cm plus loin, vous allez faire un autre pli Et enfin, 12 cm plus loin, vous allez couper 11,5, 2 et 12 Sur 20 de hauteur Ça c'est la partie de gauche Pour la partie de droite, vous allez faire la même chose Mais inversé C'est-à-dire que toujours sur 20 cm de hauteur Vous allez faire un pli, cette fois-ci, à 12 cm Un pli 2 cm plus loin, un pli Et le 11,5 cm sera après Et là, vous coupez Gauche et droite Vous voyez, c'est les mêmes mesures Mais inversées Pourquoi j'ai fait 11,6 cm ? J'ai pas fait 2 pages identiques Pour la même raison que sur un album que je vous ai déjà présenté Comme ceci Une fois que les 12 cm vont aller sur la base Une fois que ça va être replié La partie de 11,5 cm, ça va être la partie qui se rabat C'est cette partie-là et cette partie-là Si vous faites 12 cm, elle va être vraiment A la même taille que l'autre Et quand vous allez fermer votre album Il risque de taper contre cette partie-là Il risque de taper contre le fond de votre mini Et du coup, abîmer la page Donc c'est pour ça que je préfère Là, j'ai pris 5 mm Je préfère laisser 5 mm de jeu, on va dire Vous voyez, elle touche pas le fond de mon album, mes pages Et ça les protège Voilà Donc, on va prendre maintenant la partie de gauche On va prendre la partie qui est là, complètement à gauche Qui est sur le pli, la partie de 11,5 cm Elle est très simple C'est une pochette qui coulisse Enfin, c'est une pochette et un tag qui coulisse dans la pochette Donc cette page est très simple Donc on va faire la pochette Alors là, c'est pareil sur tout l'album, sur tout le tuto Je vais vous donner une mesure La mesure du rabat ou de la pochette, etc. Et sur laquelle il va falloir rajouter des petites ailettes Soit pour fixer le rabat Par exemple, quand je vous donne une petite mesure de rabat Il y a toujours la petite ailette qui va servir à coller sur la base Donc là, je vais vous donner, non pas la mesure totale du pli Mais la mesure du rabat Sur laquelle il faudra rajouter la petite pliure Sur laquelle on va coller Mais je vais vous donner à chaque fois les mesures Enfin, les explications Donc, mon rabat, on va prendre sur 20 cm de hauteur On va prendre un papier sur 20 cm de hauteur Sur lesquels on va rajouter un pli en haut et un pli en bas Pour pouvoir donner une pochette qui est libre Pas qui soit collée sur les bords comme des fois on fait Parce que moi, je veux faire un grand rabat J'ai fait un grand rabat Donc, il faut que mon rabat, déjà un, coulisse facilement dans ma pochette Mais en plus qu'il soit suffisamment haut Donc, je vais faire juste des petites ailettes Qui va lui donner un petit peu, qui va aérer cette pochette Donc, 20 cm de hauteur Et on va rajouter, on va faire un pli Et on va couper à 1,5 cm en hauteur Et 1,5 cm en bas Au total, donc pour bien vous dire Pour cette fois-ci, pour bien que vous compreniez Ma page va faire 23 cm au total Donc, au premier 1,5 cm, un pli 20 cm sans rien Un deuxième pli et 1,5 cm en bas Ça fait 23 cm au total Voilà Pour que vous compreniez un petit peu le système Et en largeur, on va faire 10,5 cm Ma pochette fait 10,5 cm de large Plus 1,5 cm Un pli à 1,5 cm Donc, 11, 12 Elle fait 12 de large avec le pli à 1,5 cm Je ne vous ferai pas le calcul à chaque fois Mais c'est pour que vous compreniez un petit peu le système Donc, voilà ma pochette Vos plis, vous les repliez vers l'intérieur Et on va pouvoir coller en haut, en bas de la page Et sur l'arrière Alors, le 1,5 cm de la largeur Se colle sur le premier pli Avant les 2 cm Il va se coller là Voilà Après, on va faire le... Alors, vous ne le collez pas tout de suite Une petite info après Après, on va faire le grand tag qui se coulisse A l'intérieur J'ai pris un papier de 22 cm de large Et j'ai fait un pli à 11 A 11, au milieu Et en hauteur J'ai non pas pris 20 cm comme là Mais j'ai pris 19,5 cm Pour vraiment... Pour que ça coulisse correctement Donc, 22 et 19,5 de large de hauteur Et là, votre page, elle est faite Sachant que Avant de coller votre pochette Je vous conseille de mettre une petite bande De papier décor sur la gauche de votre papier Qui est sur le bord extérieur Parce que Une fois que ça sera collé Déjà, ça sera plus difficile Parce que votre pochette Ne fait pas la largeur exacte Vous pouvez faire de la largeur exacte Mais moi, je ne l'ai pas fait Vous voyez Il y a un petit rebord Donc là, il vaut mieux le décorer Sinon, vous aurez Votre papier de base On verra votre papier de base Donc, c'est quand même plus joli Avec un papier décor Voilà Donc, vous collez votre petite... Une petite bande Vous n'avez pas besoin de faire toute la largeur Donc, une petite bande là Vous collez votre pochette Ensuite, une fois que votre pochette est collée Alors, cette fois-ci Avant de coller votre papier décor Vous allez mettre un aimant Sur votre rabat là Et vous allez pouvoir mettre votre aimant En face Comme ça Une fois que c'est aimanté Votre pochette est fermée Enfin, votre rabat ne sort pas Voilà Page numéro 1 C'était celle-ci Page numéro 2 Elle s'ouvre comme ceci Comme cela Hop, hop Ce sont juste 4 rabats Alors Page numéro 2 Donc, vous allez faire un rabat Hop, hop Et hop Ça va se goupiller comme ça La partie de gauche va venir sur l'autre trait De l'autre côté des 2 cm On a collé la pochette sur le premier trait Et là, on va travailler au bord du deuxième trait Donc, voilà Donc, la partie de haut Les mesures Le rabat du haut Le rabat du haut fait 14 cm de hauteur Plus 1,5 cm de... Pour le petit rabat 14 plus 1,5 Hop, vous faites un pli à 14 Pour faire le petit rabat De largeur, il fait 11,8 Encore une fois, là, ça fait 12 cm de large J'ai fait 11,8 Toujours pareil Pour quand l'album se plie Que les bords ne se frottent pas De chaque côté Et que ça corne des fois On peut remarquer que ça corne un petit peu les rabats Ça ne fait pas très joli Donc, j'ai fait juste 2 mm de moins Pour éviter ce genre de choses Donc, rabat du haut Vous pouvez coller vos petits rabats en haut Alors, avant de coller vos petits rabats Moi, ce que j'aime bien faire Là, ce que je n'ai pas fait Je viens Oh, zut Couper Le petit... La petite languette En biais Des deux côtés Ce qui fait que Quand vous allez passer votre... Vous allez coller Et après, poser votre papier déco dessus On ne voit pas les petits angles Qui dépassent C'est plus joli Pour le rabat du bas Il fait 10 cm de hauteur 10 cm de hauteur Plus les 1,5 De la petite languette Qu'on va rabattre Sur toujours 11,8 de largeur Donc, vous collez les 1,5 Et vous avez votre rabat Qui fait 10 cm de hauteur Voilà Ça, c'est le rabat du bas Le rabat de droite Le rabat de droite Il fait 11,5 de largeur 11,5 de largeur Plus 1,5 Pour le rabat Enfin, pour le... Il faut que j'ai trouvé un nom Ce truc-là Pour la petite pliure Là, pour... C'est encore... Ouais, enfin, le petit truc qu'on colle Quoi, voilà La partie qu'on colle Donc, 11,5 plus 1,5 Sur 11 de hauteur Voilà Et sur la partie de gauche Alors là, un petit peu plus compliqué Il va faire 11 de hauteur Pareil, la même que celui de droite 11 de hauteur Et en largeur Il va faire 11 cm aussi Donc, à 11 cm Vous faites un trait Puis, vous allez faire un trait A 0,5 cm plus loin Puis, un autre... Enfin, après, vous coupez A 1,5 cm plus loin Donc là, vous allez faire Deux pliures C'est pour lui donner Comme votre page va être assez épaisse D'autant plus que moi Vous pouvez voir J'ai carrément collé une découpe Un mot Une découpe Qui est quand même Un petit peu épaisse Même si elles sont ultra fines Elles sont... Elles ont quand même Un minimum d'espaisseur Donc, voilà Vous avez là J'ai toutes mes décos Là, j'ai encore collé Une autre découpe Et là, il y a des... J'ai fait une petite pochette Avec des petits tags À savoir qu'il va y avoir Les photos et tout Tout ça, ça donne du volume Donc, il va falloir Pouvoir fermer Une fois que tout est posé Il faut pouvoir fermer Les rabats Et monter Sans que forcer Pour pouvoir fermer Donc, c'est les 0,5 cm Que j'ai rajouté Vous voyez On le voit Il est là C'est juste pour donner Pour pouvoir absorber Le volume On lui donne Un petit peu plus De hauteur À ce rabat Pour pouvoir absorber Le volume De tout Donc, c'est les 0,5 Donc, je vous montre De près Donc, vous avez 11 cm de largeur Un petit pli 0,5 cm Plus loin Un autre pli Et après, vous pouvez couper Et après, vous pouvez couper Pour pouvoir coller On colle la partie Toujours de 1,5 Mais surtout Vous ne collez pas La partie Le petit Voilà Le petit soufflet De 0,5 Vous ne le collez pas Voilà, voilà Vous avez fait Tous vos rabats Une fois que vos rabats Sont fait Alors, moi J'ai mis plusieurs aimants Vous n'êtes pas obligés De mettre autant d'aimants Moi, j'ai mis un aimant Là et là Et j'ai mis Après Je dis des bêtises C'est pas sur cette partie-là Que j'ai mis des aimants Attendez Ah non Non, je n'ai pas mis des aimants J'ai juste mis un aimant Là Et un aimant là Voilà Il n'y a que là que j'ai mis Sur les autres pages J'en ai plusieurs Donc Sur le petit truc de gauche J'ai mis un aimant là Et sur la droite J'ai mis un aimant là Pour vous Savoir A quelle hauteur Vous collez Moi juste J'ai collé Vous voyez J'ai juste mon rabat du haut Qui dépasse légèrement J'ai collé juste comme ça Bien sûr La partie droite Et la partie gauche Vous la collez l'une en face de l'autre Voilà Après, vous pouvez le déplacer Si vous voulez Ces deux rabats là Vous pouvez les mettre Soit plus haut Soit plus bas C'est vous qui choisissez Voilà Ça c'est la partie gauche De l'album La partie droite De l'album On va attaquer Hop, hop, hop Partie droite Vous allez prendre votre papier On va partir Là Sur cette partie Sur cette page-ci Donc là Vous avez un petit carnet J'ai oublié de le faire au brouillon Je vais vous donner les mesures Et vous avez une pochette Avec un tag Qui rentre comme ceci Alors Hop, hop Donc la pochette Non On va faire d'abord le rabat Le rabat qui va se fermer Comme ça Le rabat Il va faire 20 cm de hauteur Il va faire 11 cm de largeur Et là C'est vraiment tout de suite J'ai fait le bourrelet Mais je ne l'ai pas fait en vrai Donc 11 cm de largeur Et 1,5 cm Pour le petit Supplémentaire Pour la partie à coller Voilà 20 11 Plus 1,5 Ensuite La pochette Là Vous pouvez Directement Coller Votre Partie de 1,5 Sur La partie Extérieure Des 11,5 Centimètres Comme ceci Donc C'est bon L'album C'est la page rouge C'est celle-ci Là On va faire La pochette Dans laquelle Le tag rentre On va faire Cette partie-là Donc Vous allez prendre Un papier Toujours de 20 cm De hauteur Vous allez Prendre Alors Ma page Fait 11,5 cm Là Comme c'est une partie Qui ne va pas bouger Qui va être collée On va faire Exactement la même taille On va faire 11,5 cm Et pareil On va faire De chaque côté Des petits replis De 1,5 cm Voilà Comme ça On va pouvoir Coller Les deux fois 1,5 cm Alors Je n'ai pas fait En bas Parce que mon tag Ne fait pas Toute la hauteur De ma page Donc Même si je colle Je mets un gros Je mets un gros pâté De colle Là Ça ne change Strictement rien Vous voyez Mon tag Il ne va pas Jusqu'en bas Donc J'ai juste Fait des replis De chaque côté En bas J'ai juste Collé directement Et là Pareil J'ai fait des replis Pour pouvoir Que mon tag Glisse correctement Et le faire Assez large Aussi Donc 11,5 cm De largeur Plus les deux petits Replis Sur 20 de hauteur Et là Vous pouvez Coller Alors Vous avez déjà Collé Votre partie Votre rabat Qui vient Sur le dessus Et vous Par dessus Cette partie Qui est déjà collée Vous allez pouvoir Coller Cette partie là Donc Vous en collez Tout Vous allez la coller Comme ça Sur votre page Alors Avant Aussi Ce que j'ai fait Moi J'ai fait Stoner Avec Enfin J'ai fait Une ouverture C'est un Dice de découpe Mais C'est la moitié D'un Dice de découpe D'ailleurs J'ai fait Comme ça Mais vous pouvez Prendre une Perfo ronde Ou n'importe quoi Pareil N'oubliez pas Avant de coller Votre pochette De mettre Un papier déco Pour Pour que ça Fasse plus joli Enfin Voilà En dessous Donc Sur cette partie là N'oubliez pas De coller Votre page Un papier déco De la taille Par rapport A votre découpe Que vous allez En faire une Que vous allez Faire là Si vous en faites Une Si vous n'êtes pas Obligé non plus D'en faire une Donc Tac Tac Quand je dis Faire un truc Avec une Perfo ronde J'ai par exemple Une perfo ronde Une grande Perfo ronde Vous mettez La moitié Enfin Ce que vous avez Envie Vous ne mettez pas Entièrement Vous mettez Comme ça Tac Vous coupez Évidemment Ma perfo Ne coupe plus Voilà Vous perfez Hop Et ça vous fait Une découpe Voilà Ça Ça Ensuite Le petit rabat Qui va rentrer Comme ceci Hein C'est tout simple Il fait 30 cm De largeur J'ai fait un pli Au milieu A 15 15 Voilà Sur 11 De largeur Prendre de hauteur Sur 11 De largeur Puisque ma pochette Fait 11,5 Je lui ai laissé 5 mm De marge Pour pouvoir Voilà Qu'il puisse coulisser Correctement La partie Que je n'ai pas fait En brouillon Mais qui représente Cette partie là Alors Alors Je me suis En fait Basée Sur les étiquettes De la collection De Minte Bycarola Ce sont des étiquettes Qui Je ne sais pas S'il m'en reste Oui Voilà une Voilà Elles font Voilà Pile poil Comme ça Donc moi J'ai pris Cette mesure là Donc j'ai pris Un papier Qui fait Alors Les étiquettes Font 7,5 Ouais J'ai dû faire Avec les petits Voilà Donc ça fait 8 de large Pour laisser Un petit rebord De papier Qu'on voit Un petit peu Le papier De chaque côté Donc 8 de large X3 3 fois 8,24 Oui Là je n'ai pas eu Assez D'un D'un papier 30,30 Avec mon papier 30,30 Donc j'ai juste Pris Une bande de papier Qui fait 10,5 De hauteur Et vous allez Découper Sur 25,5 De largeur 10,5 De hauteur Sur 25,5 De largeur Vous faites Un pli A8 Un autre pli Dans l'autre sens A8 Et encore A8 Comme ça Vous allez avoir 1,5 cm De petit repli Qui va vous rester Que vous allez Coller Une fois que Votre papier Décor Est posé Vous allez Le coller Sur la page Je dis des bêtises Non on va faire Autre chose On va travailler Autrement Ça va être Sinon Vous allez faire Une étape Avant 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 Vous allez faire Une étape Avant Trop tôt Donc vous allez Prendre Votre papier Et votre bande De 10 cm Et demi De hauteur Sur 25,5 De largeur Vous faites Un pli A8 Un autre pli A8 Encore Un autre pli A8 Vous allez Faire A part Un petit rectangle De 10 cm Et demi De hauteur Sur 8 De largeur Et vous allez Le coller Le petit repli Les petits 1,5 cm Qui va vous rester De votre grande bande Vous allez Le coller Par dessus Vous voyez Hop Vous allez le coller Par dessus Votre Votre grande bande Vous voyez Comme ça Et là Ça vous fait Un carnet A 4 4 4 4 4 faces Voilà Et avant De le coller Sur votre papier Décor Vous allez Passer Votre ruban En dessous Vous allez Coller Votre papier En dessous Enfin Votre ruban En dessous Hop Pour pouvoir Fermer Votre carnet Et une fois Que le ruban Est collé Que le carnet Est fait Et collé Vous n'avez plus Qu'à le coller Sur votre papier Décor De votre rabat De ce rabat-ci Voilà J'espère que j'ai été claire Sur ce coup là Voilà pour cette page-ci Et enfin La dernière page Je me suis foutu Un petit bordel Partout La dernière page C'est celle-ci Alors là C'est pareil C'est comme un peu Tout à l'heure Mais en plus grand 4 rabats Qu'on va mettre Un en bas Un en haut Un à droite Et un à gauche Voilà J'ai oublié de vous dire Sur celle-ci L'aimant On le met là Et là Un Je n'ai pas mis Sur mon Comme ça Un Hop Voilà Alors Sur celle-ci Donc encore une fois 4 rabats Celui du haut Va faire Alors c'est la partie Qui fait 12 cm Donc encore une fois J'ai enlevé 2-3 mm Pour pouvoir protéger Mes rabats Donc il va faire 11,7 de largeur Sur 20 de hauteur Plus 1,5 Du petit La partie à coller Donc 11,7 20 plus 1,5 Ça c'est la partie du haut Vous pouvez la coller En haut de votre page La partie du bas Toujours 11,7 de largeur Cette fois-ci Lui il est un peu plus petit Je l'ai fait de 18,5 11,7 de largeur 18,5 de hauteur Plus un repli De 1,5 cm Pour pouvoir coller Vous pouvez coller Maintenant Votre Rabat Sur le bas De votre page La partie Droite On va faire Sur 20 de hauteur On va faire 11,5 de largeur Et là Vous allez faire A 11,5 Vous allez faire Un pli Et 0,3 mm Plus loin Vous allez faire Un autre pli Et 1,5 cm Plus loin Vous pouvez couper Là encore De la même façon Qu'on a fait Qu'on a fait Ici On a fait Notre 0,5 De hauteur Là Pareil On lui donne Un petit repli Un petit Voilà Vous voyez Comme ça Ça nous permet De mettre du volume Sur le rabat du haut Sur le rabat du bas Et là Pour que celui-ci Se ferme Correctement Avec le Le volume Je lui ai mis 0,3 cm De petit bourrelet Voilà Ça c'est la partie De droite Et la partie De gauche On recommence 20 cm De hauteur 11,5 De largeur Plus Cette fois-ci 0 Alors on fait Un trait 11,5 Et là On fait Un autre Très Enfin Un autre Pli Pardon A 0,5 Millimètre Plus loin Et ensuite Les 1,5 Qui vont servir A coller Donc je le fais Légèrement Plus épais Que la partie De droite Juste Parce que Une fois Qu'on a La partie De droite Vient d'abord Se plier Et après On ferme La partie De gauche Donc il est Normal Que le petit Bourrelet Qui est là Soit légèrement Plus épais Que celui-ci Puisqu'elle Vient par dessus Donc je répète Pour la partie De droite Elle fait 11,5 De largeur Avec un petit Bourrelet De 0,3 Millimètre Avant de mettre La partie De 1,5 Centimètre Vous collez La partie De 11,5 5 centimètres Bien sûr Vous ne collez Pas la partie De 0 3 Sinon Ça ne servira A rien Pour la partie De gauche Pareil 11,5 De largeur Un pli 0,5 Centimètre Plus loin Un autre pli Et on coupe 1,5 Centimètre Plus loin Et là Vous collez La partie Des 11,5 Centimètres Tout en laissant Les 0,5 Centimètres Libres Voilà Votre page Est finie Donc là Vous avez collé En haut En bas Moi j'ai mis Un aimant Là C'est ce que j'ai vu J'ai mis un aimant Là Un aimant Là Vous n'êtes pas obligé Sur le haut Et le bas Vous n'êtes pas obligé Mais par contre Une fois que vous aurez collé La partie droite Et la partie gauche Voilà Donc la partie gauche Et la dernière à se fermer Parce que c'est celle Qui a le bourrelet Le plus épais Voilà Une fois que c'est fait Là j'ai rajouté Encore un aimant Là Et un aimant Là Autant ceux-là Sont indispensables Que les deux autres Ne sont pas forcément Indispensables C'est à vous de voir Ce que vous avez envie Et puis surtout Le nombre d'aimants Que vous avez Moi je suis mis sément Donc voilà J'aime bien tout aimanté Voilà Donc voilà Votre album Est terminé Pour les pages Il ne vous reste plus Alors Qu'à décorer Votre album Donc moi bien sûr Je me suis servi De toutes les découpes Qu'il y avait dans le kit De Noël Je me suis servi Alors malheureusement La planche Qui est en rupture de stock Chez Grimini Alors C'est vrai que sur la présentation De l'album On m'a dit Plusieurs personnes M'ont dit Oh là là Quel dommage Elle est en rupture Etc A la limite Pour la remettre en production Si vous êtes vraiment intéressé Par cette planche Pourquoi Laissez éventuellement Un mot A Grimini Création Dans les commentaires Je crois qu'il y a un moment Il y a des commentaires Quelque part Où vous envoyez un message En leur demandant Je serai intéressé Par une planche Temps et lumière Qui est en rupture Pourquoi pas Peut-être que si elle a Beaucoup de messages Comme ça Peut-être qu'elle en relancera En production A voir Essayez On ne sait jamais Donc voilà Parce que c'est vrai Que cette planche Est vraiment juste sublime Moi je l'adore C'est vrai que regardez Sur les papiers Sur cet album C'est juste magnifique En plus Par exemple Celui-ci Ne fait pas forcément Noël Celui-ci On ne peut pas dire Qu'il fasse spécialement Noël A part les petites branches de sapin Et encore Bon ça fait hiver Mais Noël Non pas forcément Il peut vraiment faire N'importe quoi Enfin n'importe quelle occasion Donc c'est cette Cette planche-ci C'est vrai que je l'ai Beaucoup exploité Sur cet album Voilà Excusez-moi Donc voilà Je me suis servi Pareil sur une étiquette De la collection J'ai tamponné Alors Tous ces tampons Montrent Et montrent Ampoule Et compagnie A chaque fois J'ai repassé Un stylo Or pailleté Et J'ai Passé sur tout ce qui est Vert Entre guillemets Du glossier Accent Pour lui donner Un effet vert Voilà Là pareil Sur les ampoules Enfin sur les flammes Des bougies Voilà Alors Noël Je me suis servi D'un Voilà Du mot Noël Et après Je l'ai mis au-dessus De le temps des lumières J'ai joué J'ai essayé de jouer Avec les tampons Pour donner Un petit effet Donc voilà Pour ces tampons là Je me suis servi Beaucoup aussi De celui-ci Le tampon Étoile Alors qui est Le tampon T Noël Temp 03 C'est les étoiles Qui sont un petit peu Comme si elles partaient en poussière J'appelle ça Les poussières d'étoiles J'ai beaucoup mis Sur le fond de mes pages J'ai rehaussé le fond de mes pages En différentes couleurs Sur plein plein de pages Là c'est Voilà Je l'ai mis là J'en ai mis là J'en ai mis là Voilà J'en ai mis sur plusieurs pages A chaque fois que j'avais envie Pour faire un petit rappel Sur cette page aussi Je me suis servi du tampon Noël T Noël Temp 04 Le 03 Le 04 C'est le tampon texte Qui est aussi très très bien Que je me suis servi aussi Tout autour de ma page Vous avez vu la page marron Avec le Hop Oups Celle-ci J'ai fait tout le tour De ma page Avec ce tampon là Et pareil Les tampons étoiles Etc Voilà pour celui-ci Je me suis servi aussi La magie de Noël Sur des pages Le mot magie de Noël C'est temps Noël Temps 02 02 03 04 Comme ça au moins Vous êtes complète Voilà Et la planche de tampon Je me suis servi Bien sûr Des tampons Des étiquettes Prédécoupées Ce sont des étiquettes Vous les recevez Prédécoupées Alors c'est très pratique Comme ça Pas d'erreur de coupe Ah zut Excusez-moi Je te rappelle Alors Le Je me suis servi De celle-ci Mais Aussi Alors j'en en coupe Le zut Je les avais sous la main Tout à l'heure Bon c'est pas grave C'est des ampoules Des ampoules Des étiquettes Qui sont déjà Prédécoupées Je ne peux pas te répondre Voilà Excusez-moi Je vais y arriver Je vais le couper Directement Comme ça Ça évitera Qu'on me rappelle Voilà Donc Je me suis servi De celle-ci Aussi C'est les petites étiquettes De Grimini Que j'ai passées A la mink A la mink Pour que ça soit Pour donner Un effet doré Bien sûr Les découpes Que j'ai passées Soit à la peinture Soit à la cire Un petit peu Que j'ai fait Un petit peu Des décos avec Excusez-moi Ça m'a perturbé Cette histoire Et Ah oui Et les pochoirs J'ai fait Un pochoir Aussi Hop Là c'est le tampon Magie de Noël Les ampoules Le penchoir Montre Alors je l'avais fait Sur un autre endroit Mais on ne voyait pas Malheureusement C'est le pochoir Comme ceci Qui est très très bien Il va vraiment me servir Par exemple Pour du Mixen Media Ça Ça va être génial Et puis Sur là Alors là par contre J'ai un peu J'ai un peu foiré L'histoire Parce que malheureusement Mon papier Ne s'adapte Enfin n'était pas Du tout adapté Et pour le tamponnage Et pour les tampons C'est des papiers Que j'ai rajoutés Ça ne fait pas partie De la collection Minutay C'est celui-ci C'est un papier doré En fait Il est légèrement texturé Et il est Glacé Mais enfin Bon voilà Ça ne prend pas Regardez les tampons Le tampon Il n'est pas génial Je ne sais pas si vous le voyez Avec le reflet de la lumière Voilà Et là J'ai fait un pochoir Le pochoir pomme de pin Qui est absolument sublime aussi Je l'ai utilisé Sur une autre création Je le trouve vraiment Très très bien C'est un double pochoir Vous avez Là vous pouvez faire Avec une encre plus claire La base de la pomme de pin Et avec une encre Un petit peu plus foncée Vous faites les petites Comme pour lui donner Un petit peu un relief Donc moi je trouve ça Très très bien C'est pareil En mixemedia A servir avec de la pâte de structure C'est même encore mieux Et puis avec un crayon blanc Surpassé par dessus Pour lui donner Un effet neige Manque de peau Ce papier n'est pas du tout Adapté pour cette encre L'encre ne tient pas En fait dessus Voilà voilà Et les découpes Que j'ai passées Voilà Comme je vous ai dit À l'encre Ou à la cire Certaines j'ai passées À la mink Pas à la mink À la youti Comme je fais d'habitude Voilà voilà Alors pour la couverture Alors une fois que vous avez fait Pardon Excusez-moi Vos bases Vos pages Vous allez coller Les deux parties Qui font 12 cm La partie de gauche Qui fait 12 cm Donc cette partie Avec ce montage là Et cette partie là Avec ce montage là Vous allez les coller Sur la base de l'album Vous voyez L'album il est comme ça Donc vous collez Cette partie La partie de gauche Sur la partie Avant de l'album Et la partie droite Sur la partie arrière De l'album Une fois que c'est collé Voilà Avec les rabats Vous allez avoir Ceci Moi je vous conseille C'est les parties De 2 cm Vous avez les plis De 2 cm Qu'on avait fait Je vous conseille vivement Moi c'est ce que j'ai fait C'est de consolider Cette partie là Vous prenez des bandes De papier de 2 cm Sur Enfin 1,9 cm On va dire Ou même 2 Sur 20 cm De hauteur Avec du papier cartonné Enfin moi j'ai pris Mon papier de base Et vous recollez une bande Avant de coller Votre papier décor De chaque côté Pour vraiment solidifier Cette partie là Pour la rendre vraiment rigide Puisque c'est cette partie Qui va servir De base Pour mettre Votre fermoir Si vous ne voulez pas Mettre de fermoir Avant de coller vos feuilles Vous passez un bout de ruban Par exemple Entre la couverture Et votre papier Et vous laissez dépasser Vous faites un nœud Pour le fermer Pour la couverture Alors là La couverture Vous avez vu Je l'ai éclairée Vous avez dans le kit La porte Le toit Les petites vitres Les sapins Etc Vous avez de quoi Faire ce montage là Moi j'ai rajouté J'ai fait un mur Un mur de briques Alors Pour faire ce mur de briques Alors ceux qui sont Sur passion de filles Qui sont depuis le début de l'année Vous voyez On avait lancé Pendant une période Un petit concours Enfin des petits défis Pas des concours du tout Mais des défis Pour faire des créations Pour découvrir De nouvelles techniques Et moi j'avais lancé le truc De faire un mur de briques Alors j'ai rien inventé C'est Marémy Small Art Qui fait ça C'est sur la chaîne De Marémy Small Art Qui vous fait un tuto Voilà comment ça s'écrit Allez la voir Son tuto je crois Qui date de Ça doit être du 26 janvier Si je me souviens bien Enfin c'est fin janvier 2018 Où elle explique Comment faire un mur de briques Avec des cartonnettes Et du papier de soie Il n'y a rien de compliqué C'est pas compliqué du tout Donc moi j'ai pris J'ai pas travaillé directement Sur ma structure J'ai pris un papier De la taille de ma structure J'ai posé dessus J'ai tracé les traits De ma porte De la taille de ma porte J'avais pas monté le mur Derrière ma porte Non plus Faut pas exagérer C'est assez long Quand même De découper votre petite cartonnette Là Donc j'ai fait comme ça J'ai tracé un trait Et après J'ai mis toutes mes cartonnettes Et j'ai monté mon mur Tout en haut Tout autour De ma porte Sur mon papier de base J'ai fait mon mur Avec les papiers Avec la technique de Marémy J'ai fait mon mur Et une fois que j'avais mis Mon mur J'ai disposé Mes éléments Pas les sapins J'ai disposé La porte Comme je voulais Etc Mes lumières Etc Et une fois Que c'était bien Alors là C'est vrai Que c'est un petit peu compliqué C'est un peu prise de tête Il faut Quelques petites crises de nerfs En perspective Mais j'ai passé Ma guirlande Alors c'est une guirlande Que je vous avais présentée Lors de mon dernier Haut de Banggood Je l'avais choisie Puisqu'elle était Extra plate Avec des toutes petites piles Donc je suis partie De ma Voilà En sachant En laissant un petit peu de mou On va dire Et puis je suis partie De là Et j'ai disposé Ma guirlande En dessous Mon papier Et à chaque fois Que j'avais une LED Que je voulais sortir Une LED Je perçais mon papier Par en dessous Je sortais ma LED En dessous Ma déco Après je scotchais Le reste Hop J'ai ressorti Une petite LED De ce côté là Après j'ai ressorti Une petite LED En dessous Mon toit Où j'ai collé D'ailleurs Un flocon de neige Par dessus Après j'ai ressorti Une LED Derrière la fenêtre On ne la voit pas La fenêtre Alors Ah oui tiens La fenêtre J'ai mis un petit rhodoïd Non mais là C'est juste Un petit peu délire J'aime bien Mettre des fenêtres A mes fenêtres Des carreaux A mes fenêtres On va dire Donc j'ai mis Mon petit rhodoïd Et Et voilà Mon petit rhodoïd On va dire J'ai ressorti Ma guirlande Alors là Ma guirlande Je l'ai fait passer Par dessus Mon papier J'ai enroulé Autour de mon sapin Que j'avais déjà décoré Attention Tout ça Il faut que tout Tout soit décoré Je vous en parlerai après Donc J'ai enroulé Ma guirlande Autour de mon sapin Je suis repassée Sous mon papier Je l'ai ressorti De l'autre côté Et j'ai enroulé Le reste de ma guirlande Autour de mon autre sapin Donc là Vient le moment Un petit peu Festidieux Qu'il faut coller Le sapin En même temps D'avoir passé Après Juste après avoir passé Vos guirlandes Je les ai collées Au pistolet A colle En mettant Beaucoup de volume Pour pouvoir Les surélever Un peu Par rapport A ma porte La porte La porte de base J'avais collé Auparavant Un papier Imitation bois Mont blanc Toutes mes découpes Je les ai passées A la cire Et pour certaines Celles-ci Pour lui donner Un effet glacé Cire ou peinture Ou peinture Non peinture Peinture métallique Enfin vous décorez Comme vous la teintez Comme vous voulez Et celle-ci J'ai passée à la Uti Pour lui donner Comme un effet glace Les sapins Pareil Je les ai passées A la différentes Sortes de peinture Pour donner Un petit peu De relief On va dire On va peut-être éteindre Pour que vous voyez Un petit peu plus Ça vitra Voilà Je les ai passées A la Uti Aussi Que j'ai brûlée Que j'ai fait fondre Mais de façon Plus ou moins complète Pour lui donner Un effet granuleux Pour lui laisser Son effet granuleux Plutôt Et j'ai mis Des petites traces De couleurs Pour imiter Les boules de Noël Pareil pour les pieds Les pieds des sapins Que j'avais fait en noir Ainsi que Là c'est de la poudre Embossée noire Pailletée Ainsi que les réverbères Et la partie Que j'aime à penser Que c'est du fer forgé Comme c'est un Porsche Voilà Une fois que tout a été fait Collé Etc J'ai rajouté Sur Dans mes lampadaires J'ai mis Du glossy accent Pour leur donner Un effet Carreau On va dire Pour vraiment Un effet vitre Comme pour fermer Mes réverbères Donc faites bien attention Que ça soit bien collé Que le glossy Ne coule pas Entre vos briques Surtout Voilà 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 Et puis Ah oui J'ai rajouté Des petits bouts De chaînes Des véritables chaînes Pour faire comme si Mes réverbères Ataient Comment dire Attachés Avec des chaînes Au toit Ensuite Ça c'est du C'est un Comment ça s'appelle Un Un Comment ça s'appelle ça Un cure-pipe Un cure-pipe Sur lequel j'ai mis Les petits éléments J'ai collé Des petits éléments Du kit De Noël Bien sûr Qui avait dans le kit Que j'ai collé Sur ma porte Et bien sûr Là j'ai rajouté Tout un tas Soit de pâte de structure De la pâte de structure Et fait neige Et bien sûr Une fois qu'avant Qu'elle sèche J'ai saupoudré Avec de la Des paillettes Bien sûr Il faut bien Que je mette des paillettes Une fois que tout Ça a été fini Bien fignolé Et tout ça Enfin bien fini J'ai collé tout Sur ma Sur ma structure Hein Et puis Avec Ma guirlande Sur l'arrière De la De l'album Oh zut Alors J'arrive pas A le remettre Sur l'arrière De l'album J'ai collé Une bande de papier Ah oui Évidemment Si je le mets A l'envers J'ai collé Une bande de papier De mon papier de base De la couleur De mon papier de base Dessus De la dentelle C'est une grosse dentelle J'ai collé une bande de papier J'ai collé une bande de papier J'ai collé une bande de papier